Journée de dégoût T'as vu le titre ? Mais ça ne veut pas dire que ça va se dérouler comme ça parce qu'il suffit d'une fraction de seconde, minute, heure pour que les choses changent mais c'est ce que tu ressens dans le moment présent Mais je tenais quand même à l'exprimer, franchement je me suis dit, je ne fais rien que des trucs positifs je vais faire une vidéo quelque peu négative, non ? On verra, je vais voir quand je vais l'écouter si elle est négative ou pas parce que c'est le mode nulos débilementos là en ce moment en Martinique Donc il faut faire avec l'ambiance donc je me mets dans la peau d'un jeune et tout parce que moi je pense à l'avenir, à mes enfants quand t'es dans une ambiance comme ça et je me réfère à mon expérience également Fier, dans ce mode là, tu sais qu'est-ce que t'as envie de faire ? Dormir Dormir Rien de doute C'est pas parce que t'as en manque d'énergie ou quoi que ce soit mais t'as envie de dormir parce que t'as pas envie de rencontrer des cons Peut-être qu'on va trouver mes propos durs J'ai vraiment pas envie Déjà que j'ai la possibilité de communiquer de loin, de près J'ai pas envie de rencontrer Je ne cible personne en particulier En même temps me pose des questions et tout Plus ou moins Moi j'hésite pas à dire à quelqu'un qu'il est con quand il est con Je vois pas où est le problème Il y a des gens qui vont me dire Ah ouais, de loin, par télépathie Machin, tu me fais honte Vidéo, tu me fais honte De vivre, tu me fais honte Etc, etc, mes filles Moi je préfère avoir affaire à quelqu'un comme moi T'es con, t'es con On peut rien y faire Mais des fois j'ai pas envie de te supporter Il y a des fois c'est la bonne ambiance, le soleil Tu vois, le soleil n'est même pas de sortie, mon cours Tu vois, c'est ce mode-là Le soleil n'est pas de sortie et tout et tout Là j'ai été réceptive au fait que Que les chats veuillent manger Déjà j'ai été réceptive pour ça Ça va hein J'aurais déjà donné à bouffer là Donner à bouffer à ma petite feline et tout et tout Mais franchement Mais qu'est-ce que les parents Quand ils voient leur enfant comme ça C'est pour ça que je pose bien les questions J'ai pas envie d'aller à l'école Certains parents vont envoyer leurs enfants Parce qu'ils sont extrêmement malades Ou un truc du genre Mais d'autres personnes vont voir ça Ils vont me dire Ah ouais, je suis pas responsable et tout Non je suis vraiment à l'écoute Des ressentis de mon gamin Il a pas envie d'aller Il y a beaucoup de choses Ah le soleil sort Parce qu'en mode André et l'électromagnétique Face à ma tante C'est C'est génial Je vais aller un petit peu là-bas Ah non, pas trop parce que Je reste là Donc ce que je disais Et bien voilà Être à l'écoute de son gamin Que le gamin il te dise Même si tu vas pas attendre qu'il soit Comment dirais-je Il y a le mode d'épidement Tu vas pas attendre Qu'il soit vraiment en état grave Pour ne pas l'envoyer Il faut être à l'écoute C'est comme moi Ils sont allergiques En honte de ça Tu te sens pas machin Je t'envoie là Ça veut pas dire que je veux trop l'écouler Ni quoi que ce soit Le but c'est pas qu'il soit plus malade Et je voulais dire un truc super important Également C'est que Si Il y a des choses Que je retranscris A travers mes messages Que je reçois Ou que je réutilise les mots C'est pas parce qu'on me domine Ou bien Je suis manipulée Etc C'est en harmonie Avec ma manière d'être Mon cerveau Est assez fort Et de par l'apprentissage De mes capacités extra-sensorielles J'ai la capacité De faire ce genre de truc-là Et essayer De De m'émettre des mots Qui n'ont rien à voir Avec moi-même Et c'est pour ça Que j'invite les gens A se déconnecter Tu n'es pas en harmonie T'es vraiment négative Etc Tu essayes de me faire dire des choses En pensant que tu me démimes Parce que t'es une reine Ou un truc du genre C'est absolument démime Un truc qui revient souvent ici C'est le truc Alors que Franchement Je voulais Épurer des blessures D'avant Ou d'autres D'autres vies D'autres vies Reine et roi Là tu peux sortir Du mode roi et reine Ou si tu te crois reine Dans ce pays-là Agir en conséquence Ce n'est pas En étant connecté à moi Que tu arriveras A faire quelque chose Agis Fais ce que tu as à faire Il y en a qui sont vraiment Dans Dans l'illusion Et puis Ou dans la souffrance Ils veulent retenir Les blessures D'autres vies D'autres réincarnations Etc Etc J'ai d'autres choses à foutre Que ça C'est vrai que c'est un petit peu compliqué D'être à côté D'une personne À côté de moi Mais j'arrive à le ressentir Pour un certain Nombre de personnes La sincérité La sincérité Je n'hésite pas À m'excuser En ce sens Parce que Quand c'est nouveau Quand c'est quelqu'un Qui lit les pensées Ce n'est pas la même chose La personne La personne va être Plus ou moins puissante Etc Selon Ce qu'elle va Te transmettre Etc Ça va totalement différent Et quand on n'est pas habitué Voilà quoi Donc c'est tout à fait normal Donc il y a beaucoup de messages Qui m'ont été Véhiculés À travers mon voyage astral Hier soir Le contact avec les aliens Il y en a qui n'étaient pas prêts Ou il y en a qui préféraient Ne pas rentrer en contact avec moi Ça a permis De ceux qui sont connectés à moi De voir différentes langues Différentes langues Ce n'est pas ma première connexion Déjà à travers des photos Ou des images Je vais dire Pas des photos Des images Des images Parce que la télépathie C'est images Et machin Et il y en a qui ne sont pas encore prêts Exactement Et On arrive à savoir Comment ils utilisent Le positif Le négatif Etc Et il y en a qui sont très fortement négatifs Ça ne veut pas dire Que je ne peux pas Communiquer avec eux Et ils servent Réellement à beaucoup d'échanges Et d'aide Comme j'ai dit D'aide Et Il ne faut vraiment pas être sous la peur Face à certains D'entre eux Je me dis que c'est comme des êtres humains en fait Comme des êtres humains C'est C'est assez particulier Certains vont se dire Peut-être que toi tu vas te dire Comment je peux comprendre J'ai commencé la télépathie C'est de la vibration Donc mine de rien Il n'y a pas de langue Et selon l'énergie qui est envoyée Tu vas sentir Ce qui a été véhiculé comme message Tu n'es pas obligé de machin De la même manière Qu'il y a des langues Que tu ne vas pas comprendre Sur terre Mais à travers une chanson L'énergie qui dégage Tu vas comprendre la chanson Moi c'est ce que je faisais Je vais voir la traduction Et je m'aperçois que Ouais mine de rien J'avais bien compris la chanson en fait Et bien la télépathie C'est la même chose Commencer par des vibrations Et ça s'est amélioré En phrases En discours Comme un téléphone portable Comme un téléphone portable Et quand tu es avec un contact alien Et bien ça va être à peu près pareil Si selon certaines réincarnations Tu as Comment dirais-je Vécu dans certains univers Tu vas comprendre systématiquement Tu vas te rappeler Tu vas te rappeler Qui tu es Tu vas te rappeler Le langage Etc Mais à partir du moment Mais à partir du moment Que tu es télépathie Tu effectues de la télépathie Tout message est compréhensible A force de communiquer Avec Quel que soit C'est comme les entités C'est comme un peu tout Et quand je dis entité Les bénéfiques C'est plus les gens Les trucs de ce genre Mais tu peux rentrer En contact avec une entité Qui est dans le dark Et Ne pas être dans la peur Face à ce genre de difficultés là Et Ne pas se laisser envahir Posséder Posséder Par 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 Cette entité Etc Etc Que ce soit dans un lieu Que ce soit dans Qui rentre en communication Ou par le fait Que tu communiques Avec quelqu'un Et puis Que mine de rien Cette personne A été possédée Et que Cette personne Souhaite guérir Et que tu l'aides à guérir Et que voilà Il ne faut pas être effrayé Par rapport à ça Il y a des gens Qui peuvent devenir Fous Mais les vrais fous Pas les fous De la folie Dont je parle Moi Si tu veux devenir fou Par rapport à ça Donc contact avec l'alien Ceux qu'ils ont Dans leur univers Ceux qui a été mis en place Sur terre Ceux qui a la possibilité De faire A travers tout ce Méta Naturel Moi c'est ce qui M'importe Savoir Ce que c'est Que leur technologie Ce que c'est Mes croyances Ce que j'ai la possibilité De mettre en place Avec d'autres collègues Etc Ou ce que j'ai la possibilité De mettre en place Moi toute seule Moi toute seule C'est déjà énorme Parce que comme ça T'as pas d'attente Vis-à-vis des autres Etc Le truc se fait Et c'est grâce Et c'est grâce Mine de rien A ce que j'ai cru Grâce à ma foi Qu'il y a des choses Qui se sont développées Il y a des choses A lesquelles je me suis rappelée Des choses Que j'ai vécues Dans des vies antérieures A lesquelles je me suis rappelée Que je me suis réappropriée Etc Etc C'est à travers tout ça Que sont véhiculées Ces messages Et tout Et si ce n'est pas Comment dirais-je Des entités C'est des personnes En communication avec moi Et qui entendent mon message Et qui me véhiculent Leur message De par leur connaissance Il y a des psychiatres Il y a des psychologues Il y a des auteurs Il y a des chanteurs Il y a plusieurs personnes Qui rentrent en contact avec moi De leur vivant Comme Je ne vois pas pourquoi Il devrait y avoir honte De cela Je l'ai déjà dit Parce qu'il y a des documentaires Par rapport aux extracts terrestres Pour ceux qui sont ouverts d'esprit Ça ne pose pas problème Après ceux qui ne souhaitent pas Être dans la recherche de plus Voilà quoi Chacun a ses croyants Je ne suis pas la seule personne A faire des vidéos En ce sens Je ne suis pas la seule personne Qui véhicule des messages Des aliens Des extraterrestres Je ne sais pas comme tu dis Comme tu peux les nommer Il y en a qui sont en contact Avec des espèces bien spécifiques Des espèces spécifiques Qui sont ancrées en moi également Il y en a qui je n'appartiens pas Il y en a qui sont ancrées en moi J'ai du mal à m'exprimer Parce que quand il y en a qui ont conscience de ça Ils se disent Ah ouais Que dans d'autres réincarnations Ils ont fait partie D'une seule famille D'un seul univers Ou d'une seule espèce d'aliens Or ce n'est pas le cas Réincarnation Mais également dans cette vie là C'est un peu difficile Peut-être que je ne trouve pas Les moments Moi je sais Ce que j'exprime Et une personne Qui sera ouverte d'esprit Comme moi Qui soit dans la compréhension Un peu de tout Et arrivera à A comprendre ce que je J'essaye de dire Même si je fais tout Pour m'améliorer quand même J'essaye Mais c'est un peu compliqué Déjà sur Terre Je ne trouve pas Les mots C'est pour ça que j'avais dit Que j'ai fait le test De dyslexie Etc Quelqu'un comme moi Qui lit énormément Peut-être pauvre En vocabulaire Où je ne souhaite pas aussi Utiliser des mots Il y a des mots Qui ne m'intéressent pas Qui sont très négatifs Pour moi Selon le Le moment présent Donc mise en place De certains Les choses Je ne vais pas rentrer Dans les détails Les personnes Qui sont connectées Je vais leur transmettre Cela Ces codes De lumière Et ça se fait naturellement Bien sûr Une personne Qui n'est pas Habilité A recevoir Ces codes Ne peut pas Le recevoir Donc voilà Donc ça ne sert à rien De tricher Ça ne sert à rien De forcer Ça ne sert à rien De machin Et ça ne sert à rien D'être dans la peur Et encore une fois Si vous n'êtes pas Sur la même longueur D'onde que moi Je vous invite A vous déconnecter Parce que Plus le temps passe Plus ça va s'amplifier Ça va s'amplifier Plus je vais être en connexion Plus je vais effectuer Un certain nombre de choses Ce sont mes croyances Les miennes Je n'impose à personne Et je n'ai pas de honte A en parler Librement Sur vidéo A certaines personnes Ce sera selon son degré Son niveau de conscience Plus ou moins Des fois je vais tester Des fois je vais Voilà Ça m'est déjà arrivé De parler d'un certain nombre De choses J'ai eu un signal des anges Voilà Je ne dois pas en parler C'est pas un refus De ma part Je n'ai pas honte De parler de ce genre De choses là Pour moi De me dire Et puis je vous ai dit ça Dans certaines vidéos L'affaire Roswell Les ovnis On a déjà vu On a déjà photographié Les crop circles Et tout Oui je suis une réagime Tu ne l'as pas vu Mais oui j'en suis sûre C'est vrai Je ne suis pas laide Comme Parce que Quand je dis laide C'est à dire Quand tu vois un alien C'est systématiquement Il est horrible Il est laide Tout ça Oui je ne suis pas horrible Comme eux Mais je suis une alien Voilà Et quand je Ça je vais le répéter Répéter constamment Quand j'ai dit Que je suis alien C'est pour ça Qu'on voit l'ouverture D'esprit De un certain nombre De personnes Quand tu parles librement De vive voix A une personne Quand je dis Que je suis une alien Ça ne veut pas dire Que j'ai envie de niquer Merde Putain T'as besoin de dire ça Quand t'as envie de niquer Les gens s'en foutent C'est pas possible Tout de suite Alien c'est niqué Et tout C'est pas parce qu'on a Une super bonne vibration Qu'on dégage De la bonne vibe Que voilà quoi T'as jamais senti ça Dans ta life Voilà Mais c'est pas à toi Que je dis ça Ils font chier Merde Bonne vibration Fais de façon Avoir une bonne vibration C'est tout Élève ta conscience Cherche à évoluer C'est permis A tout le monde D'être un alien Non C'est permis A tout le monde Après si tu crois pas Moi je m'en fous Tu vois Je suis un truc Sur Sur Facebook Les enfants de Sirius Mais ouais Arrêtez de nous emmerder Merde On a envie d'être des aliens On y croit T'y crois pas On s'en fout Faut arrêter D'avoir des Des croyances limitantes C'est pas possible Ça merde Ils sortent d'où Ces gens là C'est normal Que vous puissiez En crever Si vous êtes en contact Ou un truc du genre Parce que vous êtes déjà Dans la peur Pour vous c'est impossible Et ça Alors vous imaginez Qu'un alien se présente Devant vous Vous allez avoir Une crise cardiaque Alors que moi j'ai déjà Parmi mes premiers Contacts J'ai mon cœur Il battait Voilà quoi Je veux pas être dans la peur C'est pas possible Ne vous forcez pas aussi A faire un certain nombre De choses De me ressembler Alors que Vous êtes pas prêt Pour ça Moi je le prends bien Moi j'ai déjà dit Ma façon de penser Par rapport aux aliens Moi je les aime De la même manière Que j'aime les êtres humains J'aime les aliens Et j'en suis une Voilà Le plus important J'en suis une Donc tout s'est mis en place